Yo les gens, c'est Vel ! Ah, Frédéric ! Euh, non Philippe, moi c'est pas Frédéric, c'est Vel. On se retrouve pour un nouveau tutoriel « Comment cuisiner des pâtes à la carbonara ». Pour cela, on va avoir besoin de pâtes, donc j'ai pris des tagliatelles, parce que c'est la tradition, de la poitrine cuite, donc ça, ça va faire office de lardons, de la crème fraîche, deux œufs, donc on va utiliser le jaune d'œuf, une casserole, une poêle, et une passoire. Donc on commence par faire chauffer l'eau, en y ajoutant un petit bouillon de bœuf. Ok, donc pendant que l'eau chauffe, on va découper notre poitrine, qui va nous servir de lardons. Alors, on va couper des petits morceaux comme ça. Ah oui, donc, quel intérêt de la poitrine ? Donc ça a vraiment un meilleur goût, que les lardons, vous pouvez trouver déjà pré-découpés, et tout ça. C'est un conseil qu'on m'a donné, et franchement, c'est super bon. Donc je vous conseille vraiment, de faire la même chose, donc voilà, je vais découper ça un petit lardons, et on se retrouve après. Donc ensuite, on ajoute les lardons dans la poêle, on allume la plaque en céramique, et on remue de temps en temps, jusqu'à temps que ça soit cuit. Oh, regarde Philippe, là, l'eau boue. Eh oui, là, l'eau boue. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'eau boue ? On ajoute les pâtes. Donc moi, je vais ajouter les tagliatelles. Hop. Donc je précise que c'est une recette pour deux personnes. Moi, là, je cuisine pour deux personnes, du coup, je vais en mettre pas mal. Si vous cuisinez juste pour une personne, vous pouvez en accepter moins, bien sûr. Tout dépend de votre appétit. Ouais, ça devrait suffire. Donc, la cuisson des pâtes est finie. Du coup, on va aller vider l'eau dans la passoire et garder les pâtes. Évidemment, hop, la passoire, les pâtes, la casserole, de nouveau. On va faire pareil pour les lardons. Le contenu, on le verse dans la casserole. Il y en a un qui s'est barré. Oh, le vide. Donc, ensuite, on remue. On remue un peu le contenu. Voilà. Comme ceci. Pour que ce soit un peu homogène. Ok. Ensuite, on va ajouter la crème fraîche. Donc moi, j'ai pris une crème fraîche Disney. Donc pour moi, elle est très, très bonne. Je l'adore. Donc on met une cuillère. Est-ce qu'on en remet une deuxième ? Il est fou, le mec. Il est barré. Mais non, Philippe, la crème fraîche est très, très bon. Voyons. Allez, hop. On a remis une deuxième. Je suis désolé, je ne suis pas fou. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est bon. Donc ensuite, les jaunes d'œufs. Donc pour garder les jaunes d'œufs, vous cassez d'abord l'œuf. Voilà. Ensuite, au-dessus de votre poubelle, vous n'éliminez que le blanc. Donc voilà, j'ai cassé mon œuf. Donc là, comme vous pouvez le voir, il ne reste que l'œuf à l'intérieur. Donc hop. On l'ajoute dans le contenu. Donc voilà, tous nos ingrédients sont réunis. Donc maintenant, on mélange. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et on rajoute un peu de sel et de poivre. Légèrement, parce que déjà, les lardons sont déjà bien, bien, bien salés. Un peu de poivre. Et voilà. C'est bon, on n'a plus qu'à buter maintenant. Donc, c'est le moment de voir ce que valent les tagliatelles à la carbonara que j'ai cuisinées. Donc, goûtons. Les amis, c'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé de ma vie. Je ne rigole même pas. C'est incroyable. Je vous le jure, c'est incroyable. Et toi, tu en penses quoi ? Je crois qu'il aime bien aussi. Fais pas cette tête, Philippe, je suis sûr qu'il aime bien. Bon, sur ce, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo, à en parler autour de vous si vous en avez envie. Et pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501